Le défi par rapport à cette épidémie dans la province de l'Équateur en République démocratique du Congo sont liés au fait qu'il s'agit d'une épidémie qui se propage beaucoup plus rapidement comparée à l'épidémie précédente. Nous avons aussi la propagation géographique. Nous avons certaines zones qui sont distantes, les unes des autres de plus de 200 km et il y a des difficultés d'accès géographique où parfois il faut utiliser les bateaux ou les motos pour pouvoir accéder à certaines zones où l'épidémie sévit. Nous avons aussi le défi de financement qui reste difficile. À ce jour, l'OMS a mobilisé un peu plus d'un million de dollars mais nous attendons la contribution pour augmenter notre contribution à cette épidémie. Malgré ces défis, nous avons quelques réalisations. La première réalisation, c'est notre déploiement rapide. Nous sommes arrivés sur le terrain deux jours le lendemain de la déclaration. Nous avons aussi vacciné plus de 12 000 personnes en six semaines. Nous sommes aussi fiers d'annoncer qu'on a une contribution beaucoup plus importante de la partie nationale. Dans l'équipe de vaccination, nous avons 90% des membres de l'équipe qui viennent des localités affectées par cette épidémie.